Salut à tous, bienvenue sur Mécanique Auto. Vous ne le savez peut-être pas, ou du moins pas précisément, mais il y a certains comportements qui peuvent abîmer votre voiture. Je vais tout vous expliquer. Le plus important, ça va être l'entretien de votre voiture. Parce qu'une voiture mal entretenue, c'est une voiture en mauvaise santé et donc qui va avoir des problèmes et qui va vous coûter de l'argent. Par exemple, si vous espacez trop les vidanges moteurs, vous allez avoir tendance à surconsommer. Pourquoi ? Parce que l'huile va s'épaissir. L'huile va s'épaissir parce qu'elle va devenir de plus en plus polluée par toute la combustion qui va se trouver dans le moteur. Et donc l'huile va devenir plus épaisse et donc va freiner l'ensemble des pièces mobiles du moteur et donc vous allez avoir tendance à surconsommer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, une huile qui n'a plus son pouvoir lubrifiant va abîmer les pièces de votre moteur. Parce que des pièces de métal qui frottent ensemble, si elles ne sont pas lubrifiées par de l'huile, elles vont tendance à s'user et du coup vous allez abîmer votre moteur. Voilà l'une des premières conséquences si vous n'entretenez pas assez votre moteur. C'est la même chose pour les autres filtres, comme le filtre à air, le filtre à gasoil. Si vous ne les remplacez pas régulièrement comme c'est préconisé par le constructeur, malheureusement il va y avoir des problèmes sur la voiture, voire même des pannes et donc vous allez être embêté par la suite. Donc la première chose, ça va être d'entretenir votre voiture pour éviter d'avoir des problèmes. Voilà, maintenant qu'on a parlé de l'entretien de la voiture, on va parler de ce qu'il ne faut pas faire avec votre voiture sur la route pour éviter de l'abîmer plus qu'elle ne s'abîme toute seule. Tout d'abord, on va commencer par les premiers démarrages. Lorsque vous démarrez la voiture à froid, que la voiture n'a pas tourné depuis quelques heures ou même plusieurs jours ou depuis la veille, la voiture, vous vous sentez bien, elle est froide et donc les pièces du moteur qui sont en mouvement dedans sont froides aussi. Lui, il n'est pas encore au top de sa lubrification. Donc là, il va falloir être doux sur les premières accélérations et surtout les montées en résine. Il va falloir éviter d'accélérer trop fort et de monter trop dans les tours les 5 à 10 premières minutes pour éviter d'abîmer le moteur parce que l'huile n'est pas encore très chaude et même tout l'environnement du moteur n'est pas très chaud et donc le fonctionnement n'est pas optimal parce que le moteur en fait fonctionne bien à partir du moment où il est arrivé à sa température de fonctionnement. Avant, déjà, il n'y a pas de dépollution qui se fait et l'huile n'est pas arrivé à sa capacité optimale pour lubrifier toutes les pièces du moteur. Donc là, vous risquez encore une fois d'abîmer votre moteur en usant prématurément les pièces voire même si vous avez une vieille voiture quitte même à casser le moteur. Donc en gros, je résume. Lorsque le moteur est froid, on roule normalement, tranquillement. Après, on peut utiliser le moteur jusqu'à la puissance maximum. C'est prévu pour. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. À froid, doucement. Allez, maintenant, je vais vous parler de l'embrayage. On connaît tous cette pédale qui est à gauche pour pouvoir faire démarrer la voiture et passer les vitesses. L'embrayage, c'est une pièce d'usure. C'est une pièce qui s'use. Du coup, il va falloir en prendre soin. Un bon embrayage qui a eu une bonne durée de vie peut durer jusqu'à 250 000 km. Mais si on l'utilise mal, on ne peut faire que 15 000, 20 000 km. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que l'embrayage, c'est une pièce qui coûte très cher à remplacer dans un garage. Et c'est une pièce qui n'est quand même pas facile d'accès puisqu'il faut démonter la boîte de vitesse. D'ailleurs, j'ai fait un vlog sur un remplacement de boîte de vitesse où on accède à l'embrayage. Donc, il faut démonter toujours la boîte de vitesse pour pouvoir accéder à l'embrayage. Donc, c'est quand même une grosse intervention. Il va entre 600 et plus de 2 000 euros en fonction des modèles dans des garages. Donc, il faut essayer de le préserver au maximum. Sachant qu'en plus, on peut le préserver au maximum en ayant quelques bons réflexes. Premier réflexe à avoir, à l'auto-école, ils vous ont sûrement déjà dit qu'il ne faut pas laisser le pied sur l'embrayage. Je pense que vous roulez à une allure lancée et que vous n'avez plus besoin d'utiliser l'embrayage. Ne laissez pas votre pied en suspens juste sur la pédale. Un seul petit millimètre d'enfoncement de la pédale peut user prématurément l'embrayage et donc le faire changer plus rapidement. Donc, vraiment, ne laissez pas votre pied dessus même si vous vous dites « J'appuie à peine sur la pédale, ça effleure la pédale. » Non, vraiment, même si ça touche un tout petit peu la pédale, ça peut quand même l'user prématurément. Donc, surtout, mettez bien votre pied à gauche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être lorsque vous allez être à l'arrêt, que vous êtes complètement stoppé au feu rouge, à un stop dans les bouchons. Évitez de laisser votre pied sur l'embrayage, donc la pédale enfoncée, avec une vitesse enclenchée, prêt à partir. Déjà, tout d'abord, si vous avez le système Stop & Start, lorsque vous vous mettez au point mort et que vous enlevez votre pied de l'embrayage, le système Stop & Start va se mettre en route et dans ce cas, vous allez même économiser du carburant. Ça, c'est un bon point. Mais en plus, lorsque vous laissez le pied appuyé sur la pédale d'embrayage avec une vitesse enclenchée, vous allez, en fait, mettre l'embrayage en contrainte pendant tout ce temps. Donc, si ça dure plusieurs minutes, c'est quand même plusieurs minutes où vous allez abîmer l'embrayage. Alors, j'ai dit embrayage, c'est pas exactement l'embrayage, c'est l'ensemble, c'est plutôt la butée d'embrayage qui va appuyer contre l'embrayage. J'essaierai de vous faire une explication plus détaillée sur l'embrayage pour comment ça fonctionne. Mais voilà, là, c'est plutôt la butée d'embrayage que vous allez abîmer. Il y aura toujours besoin de démonter la boîte de vitesse pour remplacer cette pièce et l'embrayage, peut-être même au cas où. Troisième et dernier point concernant l'embrayage. On va parler du fameux point de patinage. Le point de patinage, on le connaît tous, c'est le moment où la voiture commence à partir et qu'on va pouvoir lâcher complètement l'embrayage. Lorsqu'on est dans une montée, pour éviter de garder le pied sur le frein et l'embrayage appuyé, ou alors de tirer le frein à main, d'attendre au point mort, et ainsi de suite, certaines personnes jouent avec le point de patinage et l'accélérateur pour garder la voiture un petit peu en... Vous voyez, elle avance, elle recule, boum, boum, pour pas qu'elle redescende, mais pas qu'elle avance non plus. Fait patiner l'embrayage, exact. C'est vraiment le terme approprié. Ça, il faut vraiment éviter à tout prix. Il faut vraiment plutôt ou rester le pied embrayé, on sait que ça va repartir dans pas longtemps et on freine pour maintenir la voiture en suspension, ou alors carrément, on se remet au point mort, on tire le frein à main et on attend. Le problème de faire patiner l'embrayage pendant tout ce temps dans une montée, c'est que vous allez faire chauffer l'embrayage et donc vous allez user la matière dans l'embrayage et vous pouvez même déformer le disque d'embrayage et le mécanisme, ce qui après va créer, lorsque vous lâchez l'embrayage, des à-coups en fait quand vous démarrez. Donc ça vraiment à éviter de garder le point de patinage lorsque vous êtes dans une légère montée pour maintenir la voiture. C'est vraiment pas bon pour l'embrayage. Voilà, concernant l'embrayage, j'ai pu vous expliquer toutes les différentes choses qu'il ne faut pas faire pour éviter de le remplacer prématurément. Ça coûte assez cher. Allez, maintenant je vais passer à un petit cliché, petite dédicace à ma maman. C'est ce que j'appelle le créneau à la parisienne. C'est lorsque vous avez une place sur votre droite, donc vous êtes en train de rouler, vous voyez la place, donc vous allez pour vous garer, mais vous allez monter un peu le trottoir, monter un peu le trottoir en avançant et redescendre sur la place pour être garé. Le problème, c'est lorsque vous allez monter sur le trottoir, vous allez mettre un coup quand même dans votre roue, par le côté droit, dans votre roue avant droite. Et le problème de faire cette petite chose, c'est que si vous le faites doucement, pas de souci, mais si vous arrivez un peu fort, le problème c'est qu'en fait, l'impact dans la roue va avoir tendance à tordre un petit peu les biellettes de direction ou peut-être même le triangle, en fonction de la force, la vitesse que vous allez arriver dedans. Et le problème, c'est que vous n'allez pas dérégler de façon extraordinaire, vous allez dérégler un tout petit peu. Mais le fait de le faire une fois, deux fois, trois fois, dix fois, quarante fois, cinquante fois, le un petit peu, un petit peu, un petit peu, au bout d'un moment, vous allez dérégler le parallélisme de vos roues. Donc c'est l'alignement de vos roues. Donc il y a le pincement et l'ouverture, on a aussi le carrossage. Bon, il y a plusieurs angles, on va plutôt taper sur le parallélisme, donc le pincement et l'ouverture. Donc on va avoir tendance à, on va taper, donc ça va la fermer un peu, fermer un peu, et vous allez avoir une roue droite et une roue qui va être fermée comme ça. Le problème de ça, c'est que tout d'abord, vous allez avoir tendance à avoir le volant qui va peut-être se mettre un petit peu de travers au fur et à mesure que vous roulez, et surtout, vous allez user vos pneus de façon prématurée. Parce que le problème d'avoir un pneu qui ne va pas rouler droit quand la voiture va droit, c'est que vous allez user l'extérieur du pneu. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les pneus, je vous invite à aller la voir. D'ailleurs, en parlant de ce parallélisme, il y a une autre chose qu'il faut éviter de faire. Lorsque vous êtes garé sur un créneau classique, vous avez le trottoir, donc là, je suis la voiture, j'ai le trottoir qui est sur la droite, comme ça. En fait, vous êtes vraiment garé très près du trottoir. Et lorsque vous allez vouloir sortir, parfois, on peut avoir la roue qui se bloque contre le trottoir. Ne forcez pas, si vous sentez un moment que vous êtes en train de braquer un point dur, parce que peut-être que votre roue est en train de taper d'un côté ou de l'autre. Et dans ce cas, en fait, le problème, c'est que la direction assistée de la voiture est très démultipliée et qu'on va forcer, forcer, forcer avec le volant. Et pareil, on va tordre les billettes de direction et on va dérégler, une fois de plus, le parallélisme. Et vous allez avoir, pareil, un volant qui va pu être droit et une usure prématurée des pneus. Donc ça, vraiment, à éviter si vous êtes garé et que vous sentez que ça bloque parce que vous êtes garé très près du trottoir. Dans ce cas, faites des petites main-d'oeuvre pour essayer de vous dégager pour pouvoir braquer après les roues à fond. Voilà, je vous parle des pneus des pneus. En parlant de pneus, il y a quand même quelque chose qu'il faut éviter au possible. Alors ça, c'est vrai que c'est pas évident. C'est les nids de poules, les cassis, je sais pas. On utilise plein d'expressions, les trous dans la route, bref. Et comme vous voulez, vous prendrez l'expression qui vous fait plaisir. Il faut vraiment essayer d'éviter si vous en voyez sur la route, à partir de 20 ou 30 km heure, si vous avez des pneus taille basse et avec des jantes alus, vous pouvez vraiment faire des grosses hernies sur les pneus. Alors les hernies, qu'est-ce que c'est ? C'est des petites bosses sur les pneus qui vont se créer comme des petits zoos de caille ou des zoos de pigeon. Tout dépend de l'impact qu'il y a eu dans le pneu. Mais voilà, ces trous, en fait, quand vous allez passer dedans, ça va mettre un coup dans le pneu. Et en fait, le coup dans le pneu, avec la pression de l'air dedans, va faire gonfler, si vous voulez, le caoutchouc. Et après, il y a un risque qu'il éclate. Donc ça, vraiment, il faut les éviter au possible. Moi, j'essaie de les passer le plus doucement possible ou alors de les éviter sur la route, c'est-à-dire de me déporter complètement dans la mesure du possible, bien sûr. Mais voilà, les éviter au possible, ça te permettra d'éviter d'avoir des hernies sur les pneus. Les pneus, c'est pas donné. En plus, en fonction des fois de l'usure des pneus, on est obligé de changer le train de pneus complet. Donc voilà, c'est important. Et il y a même un risque de pouvoir plier carrément une jante à jante alu ou jante tôle. Moi, j'ai déjà vu des jantes avec presque des angles droits à des endroits parce que la personne était passée vraiment à fond quasiment sur une nuit de poule. Donc voilà, petite prudence, même si je sais que de toute façon, parfois, c'est la nuit et que c'est dans un virage et qu'on ne le voit pas et que malheureusement, on arrive dedans et ça tape et on croise les doigts pour éviter que ça abîme quelque chose. Voilà pour tout ce qui est des trains roulants pneumatiques. Maintenant, je vais parler plus spécifiquement des moteurs diesel, des moteurs diesel qui ont un filtre à particules plutôt des premières générations, premières, deuxième générations de filtres à particules. Ça ne s'applique pas forcément sur les dernières versions tout simplement parce que les stratégies de calculateur ont un peu évolué. C'est comment mieux entretenir votre filtre à particules. Alors bon, déjà, si vous ne faites que des petits trajets, forcément, il ne va pas apprécier. Le diesel, on sait bien que ça a besoin de monter en température pour être efficace en termes de dépollution. Le filtre à particules, c'est pareil. Mais voilà, là, c'était plus un conseil par rapport à comment entretenir son filtre à particules par rapport à ses pleins de carburant parce qu'il y a beaucoup de systèmes de filtres à particules qui ont besoin d'un additif qui est injecté dans le réservoir, donc dans le réservoir à carburant avec le gasoil. Et cet additif permet, lorsqu'il est injecté dans le moteur, il n'est pas brûlé par le moteur, il va après s'imprégner dans le filtre à particules qui est dans la ligne d'échappement. Et donc de mieux évacuer les particules de suie que le moteur diesel produit. Le moteur diesel, on sait que ça a tendance dans le temps à faire beaucoup de fumée noire. Ce filtre à particules est là pour éliminer toutes ces particules noires qui étaient liées à la combustion. Donc cet additif est injecté dans le carburant et souvent les calculateurs injectent de l'additif à chaque fois qu'il détecte une ouverture et un remplissage de gasoil. Donc si vous avez tendance à mettre que des petites quantités, 5 ou 10 euros par-ci, par-là pour refaire des économies, essayez d'éviter, faites plutôt un plein, complet pour qu'en fait le calculateur injecte la bonne dose d'additif par rapport à une quantité normale de carburant injecté. Si c'est que des petites quantités, 7 litres, 8 litres et ainsi de suite, le problème c'est que le calculateur injecte pas forcément la bonne quantité et du coup vous allez retrouver avec un filtre à particules qui va être surchargé en additif et donc qui va plus être efficace sur la fin. Donc voilà, essayez de faire au maximum, même sur les récents, ça ne mange pas de pain, de faire des pleins que des petits rajouts de carburant à droite à gauche. Ça évite de perturber trop la stratégie du calculateur qui gère le filtre à particules en fait. Voilà, j'ai essayé de vous rassembler un maximum d'informations que je connaissais pour éviter d'abîmer sa voiture prématurément ou en tout cas de la faire durer le plus longtemps possible pour éviter de dépenser trop de sous parce que la voiture ça coûte assez cher. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu. Moi je vous retrouve très vite sur MECANICAUTO pour des astuces, des conseils et des tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada